Je suis Estelle Ingrand-Varène, chercheuse au CNRS au Centre de Recherche français à Jérusalem, spécialiste du Moyen-Âge et particulièrement de l'écriture épigraphique au Moyen-Âge. On va voir tout de suite ce que c'est dans l'église d'Abu-Gauche, où nous sommes aujourd'hui ici, pour découvrir les fresques et toutes les inscriptions qui ont été peintes à côté des images. Oui, oui, oui. Je vous le disais, c'est une église tenue par les hospitaliers. En fait, pour vous dire deux mots sur cet ordre militaire, cet ordre religieux qui est fondé au Moyen-Âge, il est né au Moyen-Âge, il est toujours vivant aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Ordre de Malte. Il naît dans les années 1060-1070. Si vous avez un peu la chronologie des croisades dans la tête, on est avant les croisades. Et en fait, ce sont d'abord des pèlerins, des Italiens, des amalphitains, qui vont fonder le premier hôpital dans Jérusalem, juste à côté du Saint-Sépulcre. Et puis, en 1095, le pape Urbain II va lancer son appel pour venir aider l'empereur byzantin et puis les chrétiens d'Orient, les églises d'Orient, qui étaient menacées par les turcs seljukides. Et c'est là qu'il a une réponse qui dépasse ses espérances, dépasse complètement son imagination, puisqu'on a des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui vont prendre la route et qui vont former cette première croisade. Elle n'était pas du tout pensée dans ce sens-là. Au départ, il l'appelait, juste pour vous dire deux mots là-dessus, il l'appelait pour qu'il y ait des soldats ou des mercenaires qui se lancent, comme il l'avait déjà fait les années précédentes. Mais en fait, il y a un énorme élan qui se crée et ça aboutit à cette première croisade qui arrive à Jérusalem et qui prend Jérusalem le 15 juillet 1099. Donc la croisade, c'est vraiment pensée comme un pèlerinage, mais un pèlerinage en arme pour délivrer le Saint-Sépulcre. Et sa participation, elle va se reconnaître à notamment la croix que les croisés doivent porter. Mais ce mot croisade, il va arriver très tard au Moyen-Âge. On n'utilise pas ce mot-là, on utilise celui de mot de chemin ou de pèlerinage. Et donc cet hôpital à Jérusalem, il va passer sous la protection du pape qui va le transformer en un ordre religieux. Donc les hospitaliers ou l'ordre Saint-Jean de Jérusalem. Et ils se reconnaissent à un habit noir avec une croix blanche. Alors la forme de la croix, elle a varié, mais on les reconnaît comme ça. Ils vont avoir une double mission, ces hospitaliers. C'est toujours cette fonction hospitalière. Et dans les trois sens du terme, en français, on peut vraiment jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont hospitaliers dans le sens où il y a une hôtellerie pour les visiteurs, pour les pèlerins. Il y a un hospice pour accueillir tous les assistés. Et puis il y a un hôpital pour guérir et pour soigner. Donc leur idée, c'est prier, soigner, combattre. C'est vraiment leur fonction. Et pour vous donner d'autres lieux qu'ils ont fondés, évidemment cette église, mais il y a aussi le craque des chevaliers ou le château de Bellevoir, par exemple. Donc cet ordre, il va vraiment grandir au fil du temps. Il va aussi avoir un énorme réseau en Europe. Il y a beaucoup de fondations de maisons, de commanderies, de provinces. Et c'est de là que viennent tous les fonds. Ils ont énormément de donations. Et donc ils ont cette donation à Bougoche. On va leur donner ce terrain dans les années 1140. Et ils vont bâtir cette église qui s'appelle Fontenoy. En fait, on va voir pourquoi, à cause notamment de la source qui est dessous. Donc c'est une église, je vais vous montrer le plan. C'est une église qui est fondée, là vous ne voyez pas forcément le mieux, sur une citerne romaine. Il y a même la source en dessous. Donc on a une église basse, qui est plutôt une église de pèlerinage, c'est-à-dire qu'on peut déambuler, faire le tour. Et puis l'église haute, qui est composée de trois nefs. La nef principale, elle est plus grande que les nefs latérales. On appelle ça, c'est le plan d'une basilique. C'est ce qu'on appelle une basilique. Et donc qui se termine par trois absides. On peut dire, comme la plus grande, c'est l'abside centrale. Les petites, on appelle ça des absidioles. Et puis il y a une voûte en cul de four. C'est cet arrondi là-haut. Après la construction de cet édifice, vient toujours en dernière étape, le décor, l'ornementation. Et donc ces peintures, elles ont été faites par des peintres byzantins. Donc on a été chercher plus ou moins un style byzantin, des artistes, on pense plutôt des artistes locaux, mais pour qu'ils développent un style byzantin. Et on pense qu'ils étaient deux. Les restaurateurs, les historiens d'art, ont vu, ont décelé deux mains, deux variantes de style. Et ces peintures, elles ont été réalisées dans les années 1160, 1170. C'est dans les dernières années du règne de l'empereur byzantin qu'on appelle Manuel Comnen, qui a un rôle très important puisque, en fait, à la même période, les mêmes décennies, il va, avec le roi de Jérusalem, faire les grandes peintures, les mosaïques, qui sont dans la basilique de Bethléem. Qui est aussi une basilique qui a exactement le même plan, avec une autre échelle, puisqu'elle est beaucoup plus grande. Donc, je ne vous ai pas encore parlé d'épigraphie, mais j'y viens tout de suite. En fait, cette écriture, elle a plusieurs caractéristiques. D'abord, je pense qu'il faut l'aborder dans son ensemble, dans toutes ses dimensions, dans ses quatre dimensions. C'est la dimension textuelle, qui a très souvent été la dimension principale qu'on a retenue de l'épigraphie, mais il n'y a pas que ça. La dimension contextuelle, là, on va le comprendre par les peintures, on ne peut pas détacher l'écriture des images, ça n'a pas de sens. La dimension matérielle, quand on grave sur la pierre, quand on peint sur les murs, ou quand on incise dans le métal, tout ça a un sens, et on ne peut pas faire abstraction du support. Et la quatrième fonction, c'est l'aspect fonctionnel. À quoi ça sert ? Pourquoi on écrit ces textes-là, et à qui on s'adresse ? Donc, au XIIe, XIIIe siècle, je vous le disais, il y a un grand va-et-vient entre l'Orient et l'Occident, les pèlerins, les ordres militaires, les mercenaires, les soldats, les marchands, vont et viennent d'Orient en Occident, et d'Occident en Orient. Donc, ils fondent des quartiers, ils fondent des hospices, des hôpitaux, des églises, des châteaux, et dans chacun de ces lieux, ils vont laisser des marques avec leur propre écriture, en alphabet latin, soit en latin ou en français d'outre-mer, qui est le dialecte qui va se développer ici. Et à travers ça, symboliquement, ils s'emparent évidemment des lieux, symboliquement, mais aussi matériellement, spatialement, et notamment des lieux sains. Alors, ces inscriptions, elles sont à la fois, elles sont ainsi paradoxales, parce qu'elles sont à la fois monumentales, dans des monuments, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, et elles sont omniprésentes, deuxième point important, mais en même temps, elles sont hyper discrètes. Souvent, en fait, on ne les voit pas, ou on n'y fait pas attention, parce qu'elles sont dans les images, et quoi que monumentales, elles restent discrètes. Et je le disais, elles sont omniprésentes, parce qu'au Moyen-Âge, à partir du XIe, XIIe siècle, quand on va peindre, enfin, quand on va faire une image dans une église, très souvent, on va l'accompagner d'écrits. L'écriture au Moyen-Âge et dans l'église, elle a un sens très fort, elle se rapproche du statut de l'écrit dans la théologie chrétienne, et même du verbe, en fait, le verbe dans le christianisme, il est créateur, il faut penser à la Genèse, que la lumière soit et la lumière fut, c'est juste Dieu qui dit ça, et la lumière est, donc elle est créatrice. Et puis, comme on a toute une part de la société qui ne sait pas lire ni écrire, cette écriture dans l'église, elle a aussi un sens iconique très fort. En fait, c'est une image, une image qu'on peut quand même comprendre. Et donc, écrire dans l'espace sacré, c'est quasiment, on peut quasiment donner un sens sacramentel, dans le sens où c'est une église, qu'est-ce que c'est au Moyen-Âge, c'est un espace consacré, c'est la maison de Dieu, et plus encore, c'est la Jérusalem céleste sur terre. Donc, dans ce sens-là, en fait, tout l'édifice, tout son décor et toute la liturgie qui s'y déploie va essayer de montrer ça. C'est pour ça que les églises, elles sont très hautes. On va dire que ça n'a aucune utilité. Non, évidemment, mais c'est parce que le bâtiment, le matériel va révéler le spirituel. Donc, l'épigraphie, c'est la science qui étudie les inscriptions, c'est-à-dire tout ce qui était l'écriture monumentale, ou bien sûr les objets, mosaïque, peinture, métal, verre, donc tout ce qui est écrit hors du manuscrit. D'ailleurs, ici, on a des inscriptions en latin et en grec, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Toutes ces inscriptions pour le royaume latin de Jérusalem, elles sont très importantes parce qu'en fait, ce sont les seuls textes de l'époque des croisades, dans le XIIe, XIIIe siècle, qui soient in situ, qui soient conservés dans les lieux où ils ont été produits. En fait, toutes les manuscrits, toutes les chartes qu'on connaît aujourd'hui qui ont été faites ici, soit elles ont disparu, soit elles sont passées en Occident. D'accord ? Donc, ce sont les seuls textes. Il y a un autre texte qui a été retrouvé en 1920 dans la mosquée El Aqsa, entre deux pierres, c'est une lettre d'un templier. Mais c'est tout. Sinon, on n'a que ces écrits monumentaux qui restent aujourd'hui. Donc, je vous le disais ici, il y a 17 inscriptions. Alors, on aurait pu jouer à les retrouver. Il y en a en grec et en latin. Et ce qui est assez révélateur, une fois de plus, c'est que quand le premier corpus des inscriptions du royaume latin, qui s'appelait Inscriptions croisées, a été fait par un franciscain qui s'appelle Sabino de Sandoni en 1974, et bien, il a simplement pris en compte les inscriptions qui étaient en latin. Et tout ce qui était en grec, les quelques inscriptions en grec, il ne les a pas publiées. Donc, ça montre bien l'idée qui est assez prégnante à cette époque-là, qu'il y a un cloisonnement entre les sociétés latines et la société locale, on va dire. Aujourd'hui, on aborde ça sous le mode de l'hybridité, du multiculturalisme. on essaye de comprendre cette hybridité. Donc, il faut évidemment prendre en compte les deux écritures. On ne peut pas en enlever une. Et en plus, c'est d'autant plus intéressant de comprendre pourquoi des latins, de fait, des hospitaliers, sont allés chercher l'écriture grecque. Notamment ici, pour Jean-Baptiste, je l'ai dit, grande figure, puisque c'est l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem, ils sont allés écrire en grec. Toujours pour cette idée, à mon sens, d'antiquité et d'autorité. Parce que l'écriture grecque, elle n'est pas étrangère en Occident, pour ces occidentaux qui arrivent ici. Et notamment dans les églises, l'écriture monumentale au Moyen-Âge en Occident, elle comporte du grec. L'alpha et l'oméga, par exemple, qu'on met de chaque côté de la tête du Christ, pour citer l'Apocalypse. Donc, en fait, on a cette écriture grecque, elle existe, elle est d'autant plus sacrée, vous voyez, qu'elle sert à dire le sacré, à dire le nom du Christ. Donc, on peut tout à fait comprendre qu'il l'ait utilisé. Ça renforce l'autorité et l'ancienneté, quasiment pour montrer qu'ils étaient là depuis longtemps. Ça rappelle aussi tous les lieux saints tenus par les Byzantins. Donc, on a ces deux écritures et elles se complètent, elles se renvoient, et c'est important parce que même pour le latin, finalement, ça hisse aussi le latin à un certain niveau de sacralité. Ils ont aussi l'idée qui est réelle que le grec, c'est aussi une langue sacrée, c'est la langue des évangiles, même de quelques livres de l'Ancien Testament. Je vais vous montrer une autre inscription grecque qui est tout en bas du bon larron, à gauche. Et là, c'est encore autre chose puisque ce n'est pas pour l'autorité ou la sacralité, mais c'est certainement la signature de l'artiste qui confie son âme à Dieu, qui confie toute son œuvre. Il y a le mot « psuche » qui veut dire âme en grec, c'est pour ça que je dis ça. Et le fait qu'il soit au pied du bon larron, c'est aussi très symbolique puisque le bon larron, il demande justement à Jésus, juste avant de mourir, qu'il soit avec lui aujourd'hui même au royaume de Dieu. Et de ce même côté, vous avez Jean et Marie, les deux personnages qui ont des auréoles et qui sont des auréoles qui se recoupent l'un l'autre et qui ont vraiment l'air désolés avec la main comme ça de Jean. Donc c'est le bon côté, le côté droit, la droite de Dieu. Et juste au-dessus, vous voyez l'inscription « mat-di ». Donc « mat », c'est l'abréviation de « mater ». Juste au-dessus du « t », il y a un petit trait qu'on appelle un tilde qui montre l'abréviation et puis des « i » de Dieu. Il y a aussi « Jean ». Il y a quatre lettres. C'est aussi une abréviation. « I-O-H-S » pour « I-O-N-S » pour dire « Jean ». Et à gauche, il y a un personnage qui est poussé un peu dehors là. Vous voyez ? Juste au-dessus, il y a marqué « Synagoga ». C'est la synagogue. La synagogue, elle est aussi représentée au Moyen-Âge avec un bandeau sur les yeux pour montrer qu'elle est aveugle, qu'elle n'a pas compris la révélation. Donc là, c'est la même idée. Alors voilà, je voudrais vous montrer ces aquarelles que le frère Olivier nous a très aimablement sorties. Ce témoignage de peinture du début du XXe siècle fait par le comte de Piela en 1901 sont des aquarelles. Ici, on voit la scène de la crucifixion que nous avons vue dans l'église. Et le comte de Piela a relevé certaines inscriptions, certaines qu'il a vues sans doute mieux que nous, notamment la fameuse signature d'artiste au pied du bon larron. En revanche, d'autres qu'il n'a pas décelées, qui ont pu être révélées grâce aux restaurations, notamment le nom du bon larron. Et ici, il a relevé un certain nombre de signes, ce qu'on appelle des signes lapidaires. Avant, on appelait ça des marques de tâcherons. Donc, ce sont des signes qui sont sur les pierres. On ne sait pas en fait exactement à quoi elle servait, si c'était par exemple pour le maçon, le lapici, de se faire payer, de dire voilà, ça c'est la pierre que j'ai déplacée, que j'ai gravée, ou bien pour dire il faut la mettre dans ce sens-là ou dans tel sens. C'est très difficile de trouver une interprétation. Toujours est-il qu'on en retrouve sur tous les bâtiments de cette époque. à la fois des lettres ou des signes, des fleurs de lys, vous voyez, des étoiles, des croix. Donc, cette visite à Bougoche, elle s'inscrit dans mon projet de recherche qui est beaucoup plus vaste, qui s'appelle Graphiste. C'est un projet soutenu par l'Union européenne, le European Research Council pour cinq ans, donc de 2021 à 2026, avec un large budget d'un million cinq euros. Il porte sur les inscriptions et graffitis en alphabet latin dans la Méditerranée orientale du septième au seizième siècle. C'est un vrai challenge, ce projet, parce qu'il porte sur dix pays, dix siècles, et il va comprendre à peu près 2500 inscriptions et graffitis. Alors, il y a quatre objectifs principaux qui tiennent ce projet. Le premier, c'est d'explorer le cycle de l'objet épigraphique, c'est-à-dire de comprendre l'inscription de sa création, de sa production jusqu'à aujourd'hui, donc toute l'histoire de sa transmission. De comprendre aussi la représentation de cette pratique graphique au Moyen-Âge, de l'écriture latine en Orient. Troisièmement, de promouvoir une histoire connectée des épigraphies, c'est-à-dire qu'on a vu, ici, il y a du grec, il y a aussi un graphito en arabe, de comprendre le jeu des écritures et leurs interactions. Enfin, d'analyser cette écriture migrante pour l'écriture latine à travers le prisme des transferts culturels, de comprendre ces jeux de va-et-vient entre l'Orient et l'Occident. de l'Orient. Merci. 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 Merci.